Musique Je vais vous poster une vidéo exceptionnellement un mercredi puisque je tenais à vous faire un bilan de mon petit challenge Young Adult C'est celui qui avait été organisé par la Bookina dans le mois de juin 2021 Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous laisse sans part d'infos avec le lien de sa chaîne et de la vidéo où elle en parle De base, je ne suis pas très de challenge mais celui-là, je me suis dit pourquoi pas Il n'y avait que 6 catégories, les 6 m'inspiraient, j'avais des trucs dans ma palle que je voulais sortir J'ai voulu me lancer dedans et aussi parce que c'était une période dans laquelle j'avais une grosse panne de lecture roman J'y arrivais plus et vraiment j'avais envie de m'y remettre Et j'étais presque sûre qu'au moins un ou deux livres que j'avais choisis pour ce challenge Allait peut-être réussir à me faire sortir de la panne de lecture Pour la première catégorie, il fallait lire un one-shot J'avais donc sélectionné Birthday de Mérédith Russo publié chez Pocket Jeunesse en France Je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps dans un book haul Puisque en effet c'est un achat plutôt récent et j'avais vachement envie de le lire On y suit l'histoire de Eric et Morgane qui sont deux jeunes gens Qui sont amis depuis leur naissance et ont grandi ensemble On les suit un petit peu au fil des ans de leurs 14 à 18 ans Et il y a notamment un événement qui va un petit peu bouleverser le monde de ces deux personnes C'est que Morgane est née dans un corps de garçon mais que finalement elle se sent fille Et ça elle va devoir l'annoncer à son entourage, notamment à Eric Mais elle a peur, elle ne sait pas comment ils vont réagir, elle a peur de perdre Eric C'est donc une histoire de coming out transgenre Mais pas que, ça reste aussi une histoire sur l'adolescence en général Sur les relations qu'on peut avoir avec les autres C'est une lecture que j'ai franchement appréciée J'ai trouvé ça très beau et très émouvant Même s'il y a des passages qui sont difficiles D'ailleurs il y a un trigger warning au début du livre qui précise bien Dans le roman que vous allez lire, certains personnages peuvent tenir des propos choquants Notamment au sujet des minorités de genre Je pense qu'il y a une grosse part d'honnêteté dans ce livre Puisque Mérédith Russo est elle-même une femme transgenre Donc je pense qu'elle a puisé au fond d'elle pour écrire certaines choses Et c'était vraiment d'une puissance phénoménale C'était très fort mais très beau aussi bizarrement Il y a des passages qui peuvent être compliqués à lire Donc trigger warning aussi sur le suicide Je ne vous en dis pas plus mais voilà vous êtes prévenus que c'est pas un livre facile à lire Ni à mettre entre toutes les mains La relation entre Eric et Morgane est vraiment super touchante Super belle, super forte franchement Surtout pour ça que j'ai apprécié cette histoire Je me suis attachée au personnage vraiment petit à petit Et même si on s'intéresse particulièrement à Morgane Eric aussi doit lutter face à ses propres problèmes Et voilà j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire Je pense pas que ce soit un coup de coeur Mais on était vraiment pas loin Le seul élément qui fait que ça a pas été un coup de coeur c'est l'écriture peut-être Alors c'est pas mal écrit loin de là Mais j'ai juste pas trouvé qu'il y avait un style d'écriture particulier J'ai trouvé ça en tout cas dans la traduction Je trouve ça assez simple, assez fonctionnel Voilà Il y a parfois des moments qui sont forts Mais c'est plus dû aux émotions et à ce que traversent les personnages Qu'à l'écriture en elle-même Je sais pas si c'est assez clair ce que je suis en train de dire Enfin voilà s'il y avait peut-être eu une plume un petit peu plus poussée Plus recherchée voire plus poétique Ça aurait pu être un coup de coeur Mais voilà après ça reste quand même vraiment une très bonne lecture Je suis contente d'avoir lu ce livre Et je vais garder ce livre c'est sûr Voilà Je pense vraiment qu'il peut faire du bien à certaines personnes Ou être thérapeutique Mais une fois encore il peut aussi mettre mal certaines personnes Donc vraiment c'est vous qui voyez si vous vous sentez de lire ou pas Je voulais pas préciser mais j'avais prévu de lire au moins 5 livres pour ce challenge J'étais pratiquement sûre que j'arriverais pas à lire les 5 Mais je pensais même qu'avec ma panne de lecture J'allais en lire à la limite 1 ou 2 En effet j'ai pas réussi à lire les 5 mais j'ai quand même lu beaucoup plus qu'un ou deux livres Je vous dis ça parce que la prochaine catégorie c'est une relique de Tapal Et j'avais sélectionné pour celle-là L'âme vive d'Ariel Halls le tome 1 Et c'est le seul livre que j'ai pas réussi à lire Non pas à cause de sa qualité puisque j'ai lu que 30 pages je crois à peine J'ai commencé à lire je pense autour du 25 juin il me restait que 5 jours Et je pense que j'avais fait une overdose de fantasy young adulte Puisque j'avais déjà lu un ou deux livres voire trois avant celui-là Et du coup j'ai pas réussi à mettre dedans en 5 jours Mon cerveau il avait envie de passer à autre chose Je vous en reparlerai plus tard puisque du coup je l'ai pas lu donc j'ai pas grand chose à vous en dire Je peux à la limite vous lire les 4 phrases qui a marqué sur la 4ème Si destin se croise et se brise comme des chaînes dans ce roman aux personnages complexes et humains Un récit d'aventure puissant, poignant et addictif sur la liberté et la lutte pour ses idéaux La troisième catégorie c'est un livre avec des secrets et des complots Et pour ça j'avais sélectionné La du prix de Guenièvre Un roman de Kirsten White publié en français chez De Saxus Et ça a été un énorme énorme flop Parce que la traduction et j'ai même pas les mots en fait Comment on a pu laisser passer une traduction pareille C'est juste inadmissible en fait J'ai lu des passages chez ma pote Koaline Et franchement je m'énervais en lui disant à voix haute J'arrêtais pas de me plaindre Et à un moment elle me dit non mais arrête tu vas casser le livre Tu vas le balancer contre le mur après Je peux même pas vous dire si l'histoire en elle-même est bien Tellement l'écriture a vraiment tout gâché pour le coup J'avais entendu parler qu'il y avait eu des problèmes de traduction chez De Saxus J'avais vu ça passer sur les réseaux Et j'en savais vraiment pas plus J'avais juste vu qu'ils avaient fini par prendre des mesures là-dessus Et moi le seul De Saxus que j'ai lu pour le moment C'est le priori de l'oranger Qui pour le coup est merveilleusement bien traduit Donc voilà on a eu de la chance sur celui-là Mais quand j'ai commencé à du prix de Guenièvre Voilà j'ai compris ce que les gens voulaient dire Je suis pas spécialement regardante à ce sujet-là Mais là c'est même pas l'orthographe le problème C'est l'écriture complète des phrases Il y a des phrases qui ne veulent rien dire Mais vraiment rien dire On comprend pas ce que la personne a voulu dire A quasiment chaque page il y a des répétitions de mots Franchement J'en ai même eu deux ou trois sur une seule même page Je sais bien qu'en anglais ils s'en fichent des répétitions Mais en français c'est quand même une des règles de base de la grammaire On fait pas de répétition dans des phrases qui suivent Et là ça n'arrêtait pas C'était insupportable Du coup j'ai ramené le livre à ma boutique Et je l'ai fait renvoyer à l'éditeur en fait Parce que c'était juste pas possible J'allais pas garder ça Entre les répétitions, les phrases qui ne veulent rien dire Et surtout des métaphores Je pense qu'ils ont essayé de traduire ou d'écrire des métaphores Mais ça n'avait juste aucun sens Il y avait des mots qui étaient assemblés Les uns avec les autres Mais c'était juste C'était incohérent Ça voulait rien dire en français Bref franchement là sur 40 pages Mais presque à chaque page Il y avait une ou deux ratures de ce genre là À un moment j'ai fait stop Ça suffit, c'est insupportable Je comprends rien C'est hyper désagréable à lire Je dis pas ça pour faire de la mauvaise pub à l'éditeur Parce que franchement je vous l'ai dit Le priori de l'oranger, nickel J'ai The Boon Season Et La Cité de laiton qui m'attend dans ma page J'espère que sur eux il n'y a pas eu de problème de traduction Parce que voilà Puis comme je vous l'ai dit Ils ont pris des mesures depuis les plaintes Donc bon, normalement Il ne devrait plus y avoir de problème de genre là chez eux J'espère Pour la quatrième catégorie Il fallait lire une suite de saga Pour ma part j'ai choisi La Muse des Cauchemars Le deuxième et dernier tome du diptyque Le Faiseur de rêve de Lennie Tyler Publié chez Lumen Le premier tome de cette saga Avait été un coup de foudre phénoménal En 2019 ou 2018 Et j'ai tardé, il est vrai, à acheter le tome 2 Principalement pour des raisons financières Et parce que j'ai acheté d'autres choses à côté Mais j'ai fini par l'acheter en fin 2020 je crois Ou début 2021 Et je me suis dit qu'il était temps Que je le lise pour savoir la conclusion de cette histoire Qui m'avait tellement tellement charmée Petit résumé rapide du premier tome Évidemment, pas de celui-là On y suivait le personnage de Laszlo l'étrange Qui est un jeune garçon décrit comme ayant un physique un petit peu ingrat Voilà, notamment un nez tordu Mais c'est quelqu'un qui est plein de gentillesse Plein de compassion Et aussi plein de passion et d'imagination C'est notamment un grand grand fan de livres et de contes Et lui, son rêve, c'est d'aller travailler à la bibliothèque de Zosma Donc la capitale, là où il y a vraiment tous les livres du savoir, je crois, du monde Alors non, ça Justine, c'est le résumé de Magus of the Library Ah, c'est pas la bonne saga Laszlo travaille déjà dans la bibliothèque de Zosma Qui est quand même la bibliothèque la plus grande et la plus riche du pays en termes de contenu Et par un enchaînement de circonstances, il va se faire embarquer par une expédition qui passait par là Et qui avait besoin d'une personne plutôt scientifique, savante Et a priori, Laszlo leur convenait A côté de ça, on va aussi suivre en parallèle d'autres personnages Dont je ne vais pas trop vous parler pour vous laisser un peu la surprise Mais notamment une mystérieuse jeune femme à la peau bleue Qui a le pouvoir de pénétrer dans les rêves des gens Ce tome 2 est aussi conséquent que le premier tome Puisqu'il fait 620 pages à peu près Je crois même que le tome 1 était un peu plus gros Mais c'était passé à une vitesse monstrueuse Tellement j'avais adoré l'univers, les idées, l'écriture aussi Mais surtout les personnages que j'ai trouvé juste tellement forts, tellement beaux et tellement attachants Pour en revenir à ce tome 2, j'avais un peu peur Puisque les 100 premières pages, j'ai vraiment eu du mal à me remettre dedans Je pense que c'est parce que j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans, 2 ans et demi Donc forcément j'avais un peu de mal à remettre dans le contexte Personnages, lieux, événements Et en plus de ça, je trouve vraiment que les 100 premières pages sont super longues Franchement, il se passe un seul événement en parallèle avec un autre sur ces 100 premières pages Et j'étais là, mais c'est pas possible, il faut avancer un petit peu là Allez, j'espère que ça va pas être comme ça tout le long Parce que voilà quoi Un peu après les 100 premières pages Le rythme reprend, les actions s'enchaînent J'ai réussi vraiment à me remettre dedans Tout ce qui me faisait peur sur les 100 premières pages a fini par s'atténuer petit à petit Et j'ai retrouvé la saga que j'aimais tant Et surtout les personnages que j'aimais tant Et franchement, gros 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 coup de coeur aussi pour ce tome 2 Même si je préfère quand même le premier tome, honnêtement Mais voilà, ça reste une bonne suite qui pour moi est à la hauteur du premier Je peux donc dire que Le Feseur de Rêves fait partie de mes sagas préférées C'est sûr et certain Principalement grâce à la force de ces personnages Mais aussi grâce à l'univers créé par Lanny Tyler Qui est vraiment riche en détails Et vraiment unique en son genre C'est des romans, certes une gandulte Mais quand même assez dense et complexe Et enfin, l'écriture, vraiment Pour le coup, c'est très bien écrit C'est très joli Lanny Tyler, c'est vraiment d'écrire des événements, des états d'esprit D'une manière vraiment poétique Sans non plus épargner certaines cruautés Ou certaines complexités que peuvent avoir les personnages Notamment dans ce tome 2 Alors je vous spoil pas Mais je vous dis qu'une des thématiques principales Ça tourne autour de la notion de traumatisme Et de comment ça peut se répercuter sur une personne Et son entourage Et comment tout simplement ça peut nous forger Au fil des ans Et toute cette partie-là Elle est tellement décrite avec une force Mais c'est juste incroyable J'ai... waouh quoi Franchement, si vous aviez été surpris par le premier tome Je pense que le deuxième tome Il va aussi vous surprendre Tellement l'autrice a de bonnes idées Et des choses auxquelles on s'attend pas forcément Cœur, cœur, cœur sur cette saga La cinquième catégorie C'est un livre avec de la royauté Pour celui-là, j'avais que la du prix de Guenièvre Qui rentrait dans ma palle Comme je vous l'ai dit, je l'ai abandonné Donc pour le coup, j'ai vraiment loupé cette catégorie C'est la seule que j'ai pas pu remplir Puisque concernant la catégorie numéro 3 Un livre avec des secrets complots Le Faiseur de rêves rentre dedans Birthday peut aussi rentrer dedans D'une certaine manière Puisqu'il y a une histoire quand même de secrets La dernière catégorie, c'était un livre à lire le plus vite possible Et pour celle-là, j'avais choisi de mettre Aristote et Dante, découvre les secrets de l'univers Livre qui pouvait aussi rentrer dans la première catégorie Un one-shot Et dans la deuxième, une relique de Tapal Donc même si j'ai pas eu le temps de lire L'âme vive Je considère que j'ai validé la deuxième catégorie Avec aussi celui-là Je l'ai lu en deux jours Donc je considère que j'ai réussi la catégorie 6 quand même, non ? Dans ce livre, on suit Aristote alias Harry Qui est un adolescent de 15 ans Un petit peu solitaire Renfermé sur lui-même On sent aussi qu'il a une certaine colère en lui Qu'il n'arrive pas trop à exprimer Il sait pas trop quoi en faire Bref, c'est un ado un petit peu replié sur lui-même Et renfermé Qui un jour va faire la rencontre de Dante Il a le même âge que lui Et ils vont presque tout de suite nouer une certaine amitié Qui va faire que se développer Et pourtant, ils ont rien en commun Puisque Dante, contrairement à Aristote Et quelqu'un de plutôt extraverti Expensif Confiant Il a plein de passions dans la vie Notamment la lecture A priori, ils ont rien en commun Mais pourtant, ils vont quand même bien s'entendre On va les suivre dans leur quête d'identité Leur tribulation Et leur tentative de percer les secrets de l'univers J'ai eu un très gros coup de cœur pour cette histoire Puisque j'ai trouvé les deux personnages hyper attachants Et même s'ils sont pas parfaits Et qu'ils ont aussi leurs défauts Ils sont tellement bien écrits Qu'on ne peut que s'attacher à eux Franchement, pour moi, c'est un livre Qui décrit extrêmement bien l'adolescence Les faits, les troubles Les pensées par lesquelles on peut penser à cet âge-là Cet aspect vraiment à fleur de peau Vraiment la période de construction Dans laquelle aussi tu réfléchis un petit peu sur tout Sur les relations Sur le sens de la vie Et waouh ! Puis leur relation, elle m'a juste beaucoup touchée J'ai trouvé ça vraiment très très beau Très très fort Je suis tellement aimé la fin Enfin, tout le livre met la fin quoi C'est... Je le recommande vraiment à tout le monde Je le rapproche pas mal de Birthday Par rapport à la thématique Et à certains aspects de l'histoire Mais celui-là, il a le point qui m'avait manqué Dans Birthday pour en faire un coup de coeur Une écriture poétique, percutante, philosophique Là pour le coup, dans Aristote et Dante C'est au rendez-vous J'ai trouvé la plume de Benjamin À lire Science Juste incroyable Du moins en tout cas La traduction est très très belle Très réussie Et ça rythme l'histoire Ça rythme les personnages Et ça réussit juste à me transporter Et je pense que c'est aussi pour ça Que j'ai réussi à lire en deux jours Franchement voilà Je sais pas quoi dire À part magnifique pour ce livre J'ai fait le tour des romans Que j'avais à vous présenter Pour le challenge Et ma foi Moi en tout cas Je considère que je l'ai plutôt réussi Par rapport aux attentes que j'en avais Même si j'ai lu que trois livres Sur les cinq que je m'étais choisi de base Sachant qu'il y en a un Que j'ai abandonné vraiment malgré moi Y'a qu'une seule catégorie Que j'ai pas réussi à valider C'est la cinquième Si vous considérez Que j'ai pas réussi le challenge Pour ça soit Mais pour moi il est vraiment réussi Parce que franchement je vous dis Avec ma grosse panne de lecture Que j'avais Mais j'étais là Si j'arrive à lire un livre déjà Ce sera un exploit Dont un gros pavé De quand même presque 700 pages Donc je suis fière de moi Et je suis contente d'avoir fait ce challenge C'était vraiment chouette Et ça m'a fait du bien aussi De lire de bons livres young adultes Puisque là ça faisait un moment Que j'en lisais quelques-uns Où j'arrivais plus trop à accrocher A la plume young adulte Si on veut Et là ça a réussi A me remontrer Qu'il y avait des romans pour ados Qui pouvaient être très très bien écrits Très très beaux Ça m'a vraiment fait plaisir Donc si je devais donner une médaille d'or Ce serait évidemment pour Arisot et Dante Je pense que c'est vraiment ma lecture Coup de coeur du mois de juin Et en médaille d'argent Franchement Je sais pas entre les deux Franchement Je les mets un petit peu au même niveau En termes d'appréciation Sachant qu'ils sont pas du tout comparables Parce qu'ils sont pas du tout du même genre Ils ont pas du tout les mêmes thématiques Les mêmes problématiques Donc franchement Comparer l'un à l'autre Ça n'a aucun sens Mais voilà En termes d'appréciation Je sais pas trop Parce que j'aurais trouvé à tous les deux Quelques petits défauts Mais finalement Grâce à leurs nombreuses qualités J'ai réussi à les apprécier Et même à beaucoup beaucoup les aimer On va dire médaille d'argent Execo pour les deux Voilà J'espère que la vidéo vous a plu Si vous avez lu des livres Que je vous ai montré N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et ceux qui ont lu L'âmeville N'hésitez pas à me dire Si vous avez aimé ou pas Parce que ça me motivera A me remettre dedans Si vous avez fait ce challenge N'hésitez pas à me dire Vous ce que vous avez lu Et si vous avez fait une vidéo Notamment Mettez là en commentaire Comme ça je pourrais venir vous voir Et voilà Sur ce je vous laisse là Puis je vous fais plein de gros bisous Comme d'habitude Et j'espère que je vous retrouve Très bientôt sur cette chaîne Pour de prochaines vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz